Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les explications pour réaliser le point de chaînette. Il s'agit d'un point qui se construit sur un nombre de mailles impaires et sur deux rangs. Avec le point de chaînette, on va travailler la technique de la maille glissée pour réaliser un motif qui se rapproche fortement de la chaînette. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir le challenge tricot. Comme le motif se dessine sur un nombre de mailles impaires, on va monter 35 mailles. Et pour rappel, l'échantillon de base est de 16 mailles pour 10 cm et nous rajoutons systématiquement une maille lisière de chaque côté pour faciliter les coutures. On va commencer par le rang 0 à l'envers de l'ouvrage en tricotant toutes les mailles à l'envers. Pour mettre en valeur la chaînette qu'on va réaliser, on va tricoter 4 rangs en jersey endroit. Donc sur les rangs 1 et 3 à l'endroit de l'ouvrage, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et sur les rangs 2 et 4, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Sur les rangs 5 et 6, on va tricoter le point de chaînette à proprement parler. Et on va alors glisser une maille sur deux pour faire courir le brin à l'avant de l'ouvrage. Pour que la chaînette se voit bien, il faut faire attention de ne pas trop tendre le fil. Et donc sur le rang 5, je vais commencer par une maille endroit qui correspond à la maille lisière. Et ensuite, je vais alterner une maille envers et ensuite une maille glissée à l'envers avec le brin à l'avant de l'ouvrage. Je tricote ma maille à l'endroit pour la maille lisière. Et ensuite, je vais tricoter une maille à l'envers. Donc je vais repasser le fil devant. Une maille à l'envers. Et ensuite, je vais glisser la maille suivante comme si je l'avais tricoté à l'envers. Comme ceci. Et je laisse bien le fil devant courir à l'avant de l'ouvrage. Et là, j'alterne, comme je le disais, une maille à l'envers. Et une maille glissée. Une maille à l'envers. Et une maille glissée. Donc là, on voit bien la maille qui est glissée à l'avant de l'ouvrage. Donc je poursuis. Une maille à l'envers. Une maille glissée. Une maille à l'envers. Et une maille glissée. Et ça, je répète jusqu'à la fin du rang. Quand il me reste 3 mailles au bout du rang, je glisse une maille. Une maille à l'envers. Et je termine par une maille à l'endroit pour la maille lisière. Je viens de terminer mon rang numéro 5. Et avant de passer au rang numéro 6, je t'en conseille de vérifier qu'il y a bien une maille glissée sur 2. Comme ceci. Pour le rang numéro 6, on va commencer par une maille envers. Et ensuite, on va glisser une maille et tricoter une maille à l'endroit. Donc je tricote ma maille envers. Ensuite, je repasse le fil derrière. Et là, je vais glisser encore une fois ma maille comme si je la tricotais à l'envers. Mais cette fois, je fais bien attention de laisser mon fil derrière. Donc plutôt à l'avant de l'ouvrage. Donc l'arrière de la face que je tricote. Donc là, je l'ai glissée. Et ensuite, je vais tricoter une maille à l'endroit. Je glisse de nouveau une maille. Et je fais une maille à l'endroit. Et en fait, mon fil reste toujours derrière. Donc je continue. Une maille glissée. Et une maille à l'endroit. Et je répète ceci jusqu'à la fin du rang. Quand il me reste deux mailles à la fin du rang, je termine par une maille glissée et une maille à l'envers. Là, je viens de terminer mon rang numéro 6. Et sur l'endroit de l'ouvrage, il faut que je vérifie que toutes les mailles sont glissées correctement. Donc une sur deux. Donc ça ne se voit pas très bien ici. En fait, il faut poursuivre pour que la maille chaînette se voit davantage. Et donc pour poursuivre le carré, il faut tricoter les rangs 1 à 6 jusqu'au rang 42. Et donc là, je viens de tricoter les rangs 1 et 2 pour la deuxième fois. Et le point de chaînette se voit beaucoup mieux ici. Donc, pour réaliser le carré, il faut répéter les rangs 1 à 6 jusqu'au rang 42. Et ensuite, du rang 43 au rang 47, on va faire du jersey endroit. Donc sur les rangs impair, 43, 45 et 47, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et sur les rangs pair, 44 et 46, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et pour finir sur le rang 48, on va rabattre toutes les mailles à l'envers. Et voilà, c'est terminé ! Si tu as des questions au sujet de ce point, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou à contacter Barbara ou moi-même sur les différents canaux mis à disposition dans le cadre du Challenge Rico. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses nous retrouver plus facilement. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...